Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue sur LPAG Let's Play A Game. C'est moi-même LPAG, je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur un des jeux que je vous propose sur cette chaîne, un des magnifiques jeux de cette chaîne, c'est le fameux bien sûr Silent Hill 1. On va reprendre notre aventure dans ce foutu Silent Hill, où la dernière fois on avait finalement terminé l'exploration de l'école. Et on avait vu que Cheryl apparemment n'est pas du tout à l'école. Donc on avait battu le boss également, et on avait récupéré une clé. La clé de K. Gordon, donc Gordon qui était un des professeurs, on a vu, et cette clé nous donne accès à sa maison. Cette clé, en fait, on l'a trouvée grâce à une espèce d'apparition, un fantôme. Enfin, c'est pas vraiment un fantôme, c'est plutôt une apparition, une jeune fille qui nous est apparue une fois qu'on avait terminé le boss. Et la clé était vraiment au même endroit que cette jeune fille, où cette jeune fille était apparue. Donc est-ce que ce serait elle qui nous a donné la clé ? Est-ce que ce serait une sorte d'ange gardien qui nous guide à travers Silent Hill ? Peut-être, on n'en sait rien en tout cas. On l'avait vu la dernière fois, donc on va se diriger tout de suite vers l'église balkane qui est juste là, entourée. Et on a la maison de K. Gordon qui est juste là, qui va nous permettre d'aller, d'accéder à l'église. Je ne sais jamais quel bouton utiliser. Alors, on reprend. Alors, j'ai toujours mon fusil de chasse équipé, donc je ne vais peut-être pas le garder, en fait. Parce que j'ai quand même moins de munitions pour le fusil de chasse, j'en ai que 43, que pour le pistolet. Donc on va reprendre le pistolet. Et une fois que j'aurai des munitions, enfin un peu plus de munitions pour le fusil de chasse, on restera avec le fusil de chasse. Parce qu'il est quand même beaucoup plus efficace que le pistolet. Alors, on se dirige ici, dans cette rue qui s'appelle Bradbury Street. Voilà. Et on va devoir normalement récupérer peut-être une boisson vitaminée, je crois qu'il y en a une dans le coin, enfin je ne sais même plus d'ailleurs. Et vous voyez que si je continue la Bradbury Street, on arrive, enfin on constate que la rue est complètement défoncée, donc ce qui confirme qu'on ne peut absolument pas accéder à l'église balkane. On peut le faire uniquement en passant par la maison de Cagordon, qui est dans cette allée. On va tout de suite. Et... oh putain. Alors est-ce que c'est un chien ? Est-ce que c'est un truc qui vole ? C'est un chien. Ouh, joli. Il a volé. Et bien voilà. Donc un chien apparemment qui gardait la maison de Cagordon. Puisque vous voyez, on a une plaque ici qui nous dit Cagordon. Et si je passe ici, on a, hop, un plan de caméra qui nous dit venez ici. C'est ici qu'il faut aller. Puisque la maison de Cagordon est juste là. On va ouvrir cette porte pour accéder à son jardin. Voilà, avec une petite table. C'est dommage, il n'y a pas de boisson vitaminée sur la table, comme dans l'autre maison qu'on a pris pour aller à l'école. Mais ce n'est pas bien grave. On arrive ici et on peut utiliser la clé de Cagordon pour accéder à sa maison. Avec des munitions pour notre pistolet ici. C'est pour ça aussi que je reprends le pistolet. C'est parce qu'on a des munitions de pistolet sans arrêt. Alors que les munitions de fusil de chasse, on n'en a pas encore beaucoup à ce stade du jeu. Mais il y a un moment, il y en aura beaucoup plus. Donc là, comme on nous donne des balles de pistolet, je reste avec le pistolet. Alors, on peut sauvegarder là. On va sauvegarder. Gordon. Ok, alors un mot à dire aussi sur cette pièce ici, qui est une chambre. Dans l'autre maison qu'on a pris, la toute première pour pouvoir aller à l'école, on peut débloquer cette chambre une fois qu'on a fini le jeu. Alors je ne sais pas s'il faut avoir un succès, comme par exemple buter tous les ennemis, ou terminer, ou avoir la bonne fin, la meilleure fin. Mais je crois que si on réussit à avoir la meilleure fin, on a une clé qui permet de débloquer la chambre de l'autre maison qu'on a pris. Et à l'intérieur de cette chambre, on récupère un sabre japonais, je crois. Une arme qu'on peut réutiliser pour le jeu. Et on récupère ça dans la chambre de l'autre maison qu'on a pris. Donc on peut avoir un sabre japonais, je crois, à la fin du jeu, dans cette chambre. Donc ça, ça pourrait être intéressant, mais je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir. Alors, on a passé la maison de Cagordon, et pour aller à la Balkan Church... Donc là, en fait, si je reprends Bradbury Street, si je redescends à Bradbury Street, on ne peut toujours pas continuer, parce qu'elle va être bloquée, la porte. Donc le seul moyen, c'est de monter, et de passer devant Cut Machin Truc, Chainsaws. D'ailleurs, ce magasin, je veux y aller tout de suite, parce que c'est un magasin de Chainsaws, qui veut dire de tronçonneuse. Puisqu'on peut avoir une tronçonneuse dans ce jeu. Alors là, par contre, c'est bloqué. Donc comment je fais pour... D'accord, oui. Donc il faut passer par la petite allée, que vous voyez juste là au milieu. Donc il faut quand même descendre sur Bradbury. Donc on peut récupérer une tronçonneuse. Et j'ai vraiment envie de l'utiliser, franchement. Ah putain, non. J'ai vraiment envie de... Oh la vache. Ah, il va me faire chier. Oh la la. Slalom. Oh putain. Allez, butte-le. Ah. Mais non, mais... Bon, il se casse, tant pis. Toujours aussi nul avec les contrôles. Alors, voici son vitaminé, on va peut-être la prendre tout de suite d'ailleurs. Ouais. Hop. Voilà. Et on monte dans cette allée. Oh putain, c'est pas vrai. Où il est ? Je crois qu'il est dans les... Oh, salaud. Oh, salaud de sa mère. Ah, il y a des munitions là. Allez. Et retourne-toi pour me... Oh putain. Dieu, non de Dieu, est-ce qu'il me saoule. Oh, il y en a encore un. Oh putain, il y en a partout. Bordel de merde, il y en a partout. Oh non. Oh putain. Où ils sont ? Alors ça, c'est un chien, je crois. De ce côté. Ouais, là. Putain, mais... Tu tires comme un pied, c'est pas possible. Oh la vache. Oh la vache, oh la vache. Putain, reviens-toi. Essaye de revenir. Non, il revient pas. Je me suis fait allumer. Il va falloir encore que je reprenne un truc, je suis sûr. Non, quand même pas. Putain, les salauds. Donc voici, vous voyez, Cutrite Chainsaws. C'est le magasin de tronçonneuses. On en a une juste ici. Mais, il n'y a pas d'essence dans la tronçonneuse. Donc impossible de l'utiliser. Alors, l'endroit où on peut récupérer de l'essence, je pense, parce que j'ai jamais utilisé la tronçonneuse. J'ai jamais prise dans ma première partie. Il y a une gaz station, vous voyez, juste là. Juste après l'église. Donc on va aller à l'église et peut-être qu'après, on va aller récupérer de l'essence. Parce que j'ai vraiment envie d'utiliser la tronçonneuse. Alors, avec les bestioles qui volent, ça ne serait pas très efficace, à mon avis. Mais, avec les chiens, ou si on se retrouve encerclés par des ennemis, ça serait peut-être intéressant. Mais, d'abord, allons à l'église. Qui est juste ici. Ah, fais chier, il y en a un, mais je m'en tape. Je rentre dans l'église. Hop ! Et on va voir qui c'est qui a sonné la cloche. Oh. Tiens, donc. Ah, apparemment, on n'est vraiment pas tout seul. C'est ça qui est intriguant, parce qu'on a entendu une cloche, on croyait que Silent Hill était désert. Mais apparemment, il y a quelqu'un. Est-ce que tu as ringé cette bell ? J'ai l'attention de toi. C'est que la gyromancie. Par quoi ? C'est quoi la gyromancie ? Qu'est-ce que tu parles ? Ouais, bonne question. Je savais que tu venais. Tu veux la chérie, c'est vrai ? Cheryl ? La chérie ? La chérie ? Tu parles de Cheryl ? Elle l'a vu ? Je sais où elle est ? Ah, c'est pratique. Tu sais quelque chose ? Fais-le-moi. Ouais. Rien de retour. La musique. C'est ce que je fais depuis le début. C'est ce que je fais depuis le début. Qu'est-ce qu'elle bat ? Qu'est-ce qu'elle parle ? Elle a fumé la moquette. Oh, joli la cravate. C'est pratique, ça. C'est pratique, ça. Qu'est-ce que c'était que ça ? Alors... La musique est terrible. Donc apparemment, on est tombé sur une espèce de folle qui ressemble à une sorcière. Le premier truc que j'ai pensé quand je l'ai vu, je me suis dit que c'est une sorcière. Mais elle nous a parlé de cet objet, le Floros, qu'on peut récupérer d'ailleurs, qui semblerait avoir le pouvoir de contrer la progression de l'autre monde. Donc si ça peut nous aider à vaincre les ténèbres qui règnent sur Silent Hill, ça pourrait être assez intéressant. Donc on va le prendre, on ne sait pas ce que c'est, mais on va le prendre. Et une clé de pont-levis. Donc elle nous a dit qu'il fallait aller à l'hôpital. L'hôpital ne se trouve pas sur cette carte, sur un autre endroit. Et il faut passer par le pont-levis, qui se trouve juste après la station essence, là, Gas Station. Vous voyez, on a Bridge Control Room. C'est là qu'on va pouvoir abaisser le pont pour passer de l'autre côté de la rivière. C'est notre destination suivante, l'hôpital. Après l'école, l'hôpital, bien sûr. Alors, petite boisson. Donc voilà, c'est un petit détour très rapide par l'église, où on peut en plus sauvegarder. On ressort donc, on a juste croisé cette espèce de vieille folle, là, qui est apparemment... Bon, elle sait apparemment que Silent Hill est encerclée par les ténèbres. Donc son petit Floros pourra nous être utile, et va nous être utile d'ailleurs à un moment du jeu. Mais pour le moment, on va peut-être se diriger vers la station essence, pour récupérer de l'essence pour notre tronçonneuse. Ah non, 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 putain, c'est pas possible. C'est un chien ou un truc qui vole ? Non, c'est un chien. Alors cette fois, tu te le fais vite, Harry, s'il te plaît. Tu le vises direct, voilà, comme ça. Et tu fais, bah, 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 ah, 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 putain. Il a failli me mordre encore une fois, cet enculé, hein. Alors juste devant, bah voilà, on a la station essence. Alors est-ce que je peux prendre de l'essence, là ? Je sais, je sais. Non, de toute façon, à mon avis, on peut pas y prendre la station. Peut-être qu'il y a un jerrycan. Alors là, vous voyez, ça j'ai bien aimé aussi. C'est censé être marqué Shell, la marque de pétrole, là, Shell. Et le S est effacé et ça fait Hell. Enfer, en anglais. Ça j'ai bien aimé, ce petit clin d'œil. Ah, on peut rentrer dans le garage. On rentre. Alors, est-ce qu'il y a un jerrycan d'essence ? Là, ça serait cool. Je vais pas sauvegarder, parce que j'en ai marre de sauvegarder tout le temps. Ça c'est quoi ? C'est un moteur ? Ok. Il y a rien ici. Ah, si. Il y a ça. Ok. Comment que... Je peux rien faire. Sortir là. Non. Putain, mais... Apparemment, on peut absolument rien faire ici. Super Tuesday. Il doit quand même bien y avoir un moyen de récupérer... Ah, attendez. Je peux rentrer là ? Non. Fais chier ! Si je vais là... Là, on peut rentrer, non ? Là, on peut rentrer, non ? Je sais pas. Je sais pas du tout comment on fait. Bref. Si j'arrive à récupérer l'essence, je prendrai la tronçonneuse pour la prochaine vidéo. Mais pour le moment, on se dirige vers le pont. Qui est là. Oups. Je suis... J'ai slalomé un peu maladroitement. Euh... Voilà le pont est... Le pont est relevé. Si on continue, je crois. Voilà. Vous voyez, le pont est relevé. Donc, il faut l'abaisser dans la... Ah, mais attendez. Qu'est-ce qu'on a là ? Ici, là. On peut rentrer là. Alors, on voit que dalle. Je vais mettre ma lampe de poche. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici ? Alors, il y a même... Ça, je savais pas qu'il y avait ça là. Et on a même un marteau-piqueur. Mais il manque aussi de l'essence. Ça doit être pour ça que personne n'a pris ses armes. C'est parce qu'il faut toujours les approvisionner en essence, je pense. Mais où il y a de l'essence, bordel ? Ça m'énerve. Donc, on a un marteau-piqueur aussi. Donc, si j'arrive à trouver de l'essence, je prendrai le marteau-piqueur dans la prochaine vidéo. Ça pourrait être intéressant. Je vois vraiment pas où il y a de l'essence, franchement. Mais on monte à la contrôle room. Il doit sûrement y avoir un moyen de récupérer de l'essence. Autrement, ça serait pas là. Je ferai ça hors caméra dans la prochaine vidéo. Et ici, on a d'abord à prendre une petite carte. C'est la carte du quartier commerçant qui va nous montrer où est l'hôpital. On peut pas l'avoir tout de suite. Il faut d'abord passer le pont. Alors, je sauvegarde pas. On va d'abord ici. On récupère cette boisson. Et on utilise la clé. Voilà, un trou de serrure. On prend la clé. Clé du pont de l'ovie, voilà. Hop. Et ça permet de faire fonctionner la machine et ensuite d'appuyer sur l'interrupteur pour faire baisser le pont de l'ovie. Ok. C'est tout bon. Alors, par contre... Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Par contre, si je passe le pont, je crois pas que je peux revenir après. Donc, merde. Alors, ce que je vais faire, je vais sauvegarder avec mon émulateur ici. On va poursuivre le jeu. Et, hors caméra, je vais repartir d'ici et aller chercher l'essence pour le marteau-piqueur et la tronçonneuse. Ça serait peut-être intéressant de faire ça. Ouais, on va faire ça. Passons le pont. Ça fait flipper cette musique, c'est horrible. Alors, nous voici dans un tout nouveau quartier de Silent Hill, le quartier commerçant, avec notre première destination. Vous voyez, on se trouve là. Et l'hôpital Alkemila Hospital, qui est juste en bas ici, c'est notre destination. Mais avant, je vais faire peut-être un détour par la police, qui est juste en face de nous, puisqu'il y a des trucs à récupérer aussi là-bas. Et rassurez-vous, on va toujours avoir nos... nos enfoirés de bestioles volantes qui vont nous faire chier, voilà. Reviens. Ah, putain. Ça me saoule. Ah, putain. Je l'ai eu. Yes. Donc, vous voyez, elles sont toujours là. Elles vont nous faire chier autant qu'avant. Oh non. Et en plus, il y en a des nouveaux, oui. Je ne savais pas. Je ne me souvenais pas de cela. Regardez-moi ce machin qui marche, là. C'est un espèce de... Il se déplace comme ça. Il fait des... Comme ça, sans arrêt. Ce truc, c'est... Et il nous saute dessus. Voilà, il va nous sauter dessus, là. Voilà. Juste, je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est des espèces de... Ça doit être des hommes qui sont devenus... Qui sont devenus fous. Ils se déplacent comme ça. Ils nous sautent dessus. Des nouveaux ennemis. Juste devant la police. On va tout de suite rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là ? On peut sauvegarder. On a des balles de pistolet, ici. C'est parfait. Hop. Ah, cartouche de fusil de chasse. Voilà. Là, on commence à en avoir. Donc, c'est plutôt intéressant. On peut aller là, je crois. Ah non, on ne peut pas. Non, on ne sait pas ce que c'est. Mais on peut aller là. Autre balle de pistolet. Alors, ici, on n'a rien du tout. Non. On peut sauvegarder là. Et ici, encore des cartouches de fusil. Plutôt intéressant. Et on a des trucs à lire sur le bureau, ici. Il y a un mot sur le bureau. Le médecin légiste Seals a téléphoné. L'officier Gucci ne semble pas avoir été assassiné. Apparemment, il est mort de cause naturelle. Néanmoins, le bulletin médical montre que l'officier Gucci ne présentait pas de symptômes antérieurs de maladies cardiaques. Une mort étrange, apparemment. Intéressant. Et là, sur le tableau, quelque chose y est écrit. Produits disponibles uniquement dans des quartiers choisis de Silent Hill. La matière première est le White Claudia, une plante particulière de la région. Fabriqué ici, dealer égale fabricant. Donc, apparemment, il y aurait des dealers dans Silent Hill qui vendent de la drogue. Appelé White Claudia, il me semble que c'est ça le nom de la drogue. Et cet officier, mort bizarrement, parce qu'il n'avait pas de machin. Donc, il y a des morts étranges qui se passent à Silent Hill. Et il y a des dealers qui vendent cette drogue qu'on appelle White Claudia. C'est intéressant. Voilà, je ne suis pas venu là pour rien. On en a appris un petit peu plus sur Silent Hill. Et notamment, ce trafic de drogue. Qui va être intéressant aussi pour la suite. Tout ceci sont des indices qui nous permettent de... Oh non ! Putain, il est encore vivant cet enculé. Alors, vu que j'ai pas mal de cartouches de fusil de chasse, on va changer pour le fusil de chasse. J'en ai 67, c'est plutôt bien. Donc là, je prends ça. Et on va dégommer avec le fusil de chasse. FUJIS... Avec ça. D'ailleurs, je vais me le faire l'autre. Oh putain. Ah, salaud ! Ah, putain ! Pourquoi j'ai fait ça ? Oh, d'un coup ! Putain ! En un coup, je l'ai dégommé. Allez, amène-toi toi, conard qui vole là. Je vais me le faire. Boah ! Dans ses couilles. Oh, il a pas aimé. Oh la vache. Il est parti. Il va revenir. Oh putain, mais c'est pas possible. Je sais jamais s'il vise ou s'il vise pas. Putain, mais c'est pas possible, ça. Voilà. Putain, mais tu vas réussir à te le faire un jour ! C'est hallucinant, ça. Oh, mais quel con, mais c'est pas possible. Attends, mais c'est catastrophique, là. Ça y est ? Ah, bah putain ! N'importe... Oh la vache, je suis dans le rouge, bordel ! N'importe quoi ! C'était 4... Pourquoi j'ai voulu faire ça, franchement ? Alors, première trousse de soin. Voilà. Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Je me suis claqué en plus toutes mes munitions, je suis sûr. Non, ça va. N'importe quoi, putain. Alors, descendons et on va rentrer dans l'hôpital. Et on va s'arrêter juste après. Je crois que c'est par là. Voilà, juste là. C'est quoi, ça ? J'ai entendu un... Comme si quelqu'un tirait sur des... Oh, c'était la musique ? Pouf, aucune idée. Alors là, si je rentre là, on va se taper des chiens. Oh, putain. Il est mort, l'autre, je crois. Oh, joli. Voilà. Je les tue maintenant, parce qu'après, ils vont nous faire chier. Allez, Harry. Ah, il est mort ? Ok. C'est celui-là qui n'est pas mort. Donc, nous voici dans la cour de l'hôpital. Et on va rentrer ici. Et on explorera l'hôpital dans le prochain épisode. Je vais sauvegarder. Avec le jeu, parce qu'avec l'émulateur, je repartirai d'avant pour chercher l'essence. Non, je ne vais pas sauvegarder tout de suite. Je vais d'abord restaurer ma santé si j'en ai besoin. Non, c'est bon. Je n'ai plus que 56 balles. Putain, ce n'est pas beaucoup. J'espère qu'il y en a à trouver dans l'hôpital. J'espère qu'on aura des balles de fusil de chasse, parce que ce serait quand même pratique. Sauvegarde. Réception. Voilà, donc nous voici dans cet hôpital. L'hôpital de Silent Hill qui va être aussi bien flippant, vous allez voir. On l'explorera un peu plus en détail dans le prochain épisode de Let's Play Silent Hill 1. Merci à tous les amis d'avoir visionné cet épisode. Laissez des likes et des commentaires, bien sûr, comme à chaque fois. Ça me fait énormément plaisir quand vous me laissez des commentaires. Donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Merci à tous. Et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501